... Depuis le début, notre association avait prévenu que ce document serait une simple formalité. Ce n'est pas un bon document, il ne représente pas les peuples, mais le contrôle des grandes compagnies sur l'écologie. Pour les populations, pour les peuples, ce document n'est donc d'aucune utilité. Il n'est utile que pour les grandes compagnies. La non-venue des principaux chefs d'État et de gouvernement du capitalisme central, des États-Unis, de l'Angleterre et de l'Allemagne, nous indiquent qu'ils sont plus préoccupés à résoudre leur crise économique que de trouver des solutions aux problèmes sociaux, écologiques et climatiques. C'est un échec énorme qui restera dans l'histoire. Je pense qu'il y a une tentative de s'approprier un discours qui a cet aspect vert, mais qui finalement nie les changements culturels et éthiques qui sont en train de se passer. Ils vivent au jour le jour en trouvant des solutions. Ils veulent nous faire croire que tout ça, avec quelques mesures de maquillage des entreprises, c'est de l'économie verte.